... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour leur quatrième salon. Au cœur des échanges, la promotion des pommes ouest-africaines. Le projet d'appui aux filières agricoles dresse le bilan de cinq ans de mise en œuvre au profit de filières comme le sésame, le niébé et les oignons qui ont été soutenues à bout de bras. Et toutes nos excuses pour ce démarrage difficile de cette édition. Les petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA bénéficient d'une nouvelle vitrine pour faire leur promotion. Le salon des banques et PME de l'UEMOA, quatrième édition, s'ouvre mercredi à Ouagadougou. Des panels, des rangs positions, servirent de trame de discussion pour trouver des solutions aux problèmes liés à la création et au développement des PME. Reportage, Kossoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Les petites et moyennes entreprises vont être à l'honneur à Ouagadougou du 21 au 24 octobre prochain. Ce sera au cours du quatrième salon des banques et des PME de l'UEMOA. Un salon qui se propose de trouver des solutions aux problèmes liés à la vie des entreprises. Nous les invitons à venir avec nous pour qu'ici même nous puissions débattre de nos propres problèmes. Que ce soit sur l'accès au financement, que ce soit sur l'accès au marché, que ce soit sur sa responsabilité sociale, c'est nous qui devons en débattre et permettre aux autres de savoir qu'est-ce que nous pensons et où nous voulons aller. La PME, moteur de croissance de l'UEMOA. C'est sous ce thème que acteurs et partenaires vont se réunir. Sur les quatre jours, il est prévu effectivement trois grands panels, notamment sur l'accès des PME au financement, mais aussi au marché communautaire. Et durant ces trois jours, effectivement, au-delà de ce panel, vous aviez un espace exposition qui va regrouper le savoir-faire des PME, les produits et services que les banques montrent à disposition des PME, les sujets d'accompagnement. A l'issue de ce salon, des trophées vont être décernés aux meilleurs acteurs des PME de l'UEMOA. Les finances locales, objet des rapports en coût de validation à Ouagadougou, les participants examinent ce document d'analyse des finances territoriales. C'est la deuxième fois qu'ils mettent l'accent sur les recettes, les dépenses, les résultats de clôture budgétaire et le contrôle des marques. Le rapport soumis pour examen se veut un outil d'aide à la décision au niveau local. Il permet de mutualiser les compétences et les ressources en vue de produire un référentiel qui capitalise les statistiques sur les financements des collectivités territoriales. Ce rapport est important parce que par le passé, les structures qui intervenaient dans le domaine des finances locales étaient nombreuses et produisaient donc chacun à son niveau un rapport. Donc ce rapport global sur les finances publiques permet donc de réunir l'ensemble de ces rapports en un seul rapport. Initiateur du rapport, à travers ses structures techniques, le ministère de l'Économie et des Finances entend apporter son accompagnement aux collectivités territoriales. Pour y arriver, outre les données statistiques, le rapport traite à chaque année d'une thématique spéciale. Et le rapport 2013, objet du présent atelier, focalise attention sur le contrôle des marchés publics dans l'exécution budgétaire des collectivités territoriales. Plus de la moitié des ressources et des opérations financières du gouvernement exécutées par la collectivité territoriale proviennent des deux collectivités territoriales particulières, à savoir la commune de Ouagadougou et la commune de Bobotoulasso. Ce sont ces deux communes-là qui mobilisent la majeure partie des ressources des collectivités territoriales. Ces participants ont donc pour mission d'examiner le document pour apporter les amendements nécessaires afin de mettre à la disposition des acteurs locaux des outils pour mieux appréhender la fonction de contrôle des marchés publics. La réflexion se poursuit au sein des acteurs de la publicité et agences de communication pour renforcer les capacités des différents intervenants du secteur. Une rencontre s'est tenue ce week-end à Ouagadougou et a permis un partage d'expérience des publicitaires associés, des structures associatives qui regroupent tout ce beau monde. Kuala Enébier, Abdoul Rasman Nézongo. Comment gagner en réputation ? C'est la principale question en réflexion sur la table des publicitaires associés émanant des agences de communication et de publicité. C'est important vraiment d'être membre des publicitaires associés parce que non seulement vous apportez à l'ensemble du corps, mais vous gagnez vous-même. On sera soutenus par une organisation forte. On sera aussi défendus en cas de difficultés avec tes clients ou avec d'autres acteurs. Et ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir se former sur les nouveaux outils de communication, mais d'avoir aussi des informations de qualité qui vous permettent de pouvoir bien vendre vos produits et vos services. L'association existe depuis 2006 et espère à travers cette rencontre ponctuée d'échanges, de communication et de recrutement de nouveaux membres, actualiser et étouffer d'une part ses connaissances et d'autre part aller en rang serré dans une meilleure quête de marché et de prestations de services. Un manuel de procédure désormais entre les mains des agents des droits humains. Ce document de référence capitalise les affaires techniques et les expériences de mise en œuvre dans un but à la fois organisationnel et didactique. La validation de ce document a eu lieu vendredi dernier. Mamadou Dabire, Jérémie Ouedrago, N'yarki Teda. Les agents des droits humains à l'école de la bonne gouvernance. Au cours de cet atelier, les participants vont se pencher sur les outils pour mener à bien leur activité. Manual de procédure, c'est la dénomination du nouveau cadre référentiel des agents des droits humains. Objectif recherché, l'efficacité des structures. Une efficacité qui passe par la transparence des procédures administratives et financières. C'est de mettre à disposition de tout le personnel du ministère des droits humains d'un référentiel de travail. Un référentiel unique de travail. Ce qui permettrait à tous les agents, à quel que soit leur niveau, de savoir, d'avoir les mêmes aptitudes, les mêmes compétences techniques. Quand est-ce qu'il faut travailler ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toutes les étapes de la procédure. C'est un véritable référentiel en amont. C'est un référentiel de travail et en aval, c'est un référentiel de contrôle. Pour les organisateurs, ces travaux devront permettre d'avoir un document de qualité qui capitalise les savoir-faire techniques et les expériences de mise en œuvre dans un but à la fois organisationnel et didactique. Ce manuel de procédure est également un cadre formel d'exécution des opérations à caractère administratif et financier en conformité avec les dispositifs des conventions de financement, mais aussi en adéquation avec la législation du pays. Le projet d'appui aux filières agricoles Profil s'exécute depuis 2009 et permet de financer des groupements de producteurs dans certaines filières, sésame, niebe et oignon. Après ces années de mise en œuvre, un bilan à mi-parcours a été dressé vendredi dernier à Dédougou, Bakary Seri, Nayalado, Paul, Savadougou. De 2009 à nos jours, le projet d'appui aux filières agricoles Profil a mené plusieurs activités liées au financement des groupements et associations des filières niebe, sésame, oignon, pétit, ruminant et volaille traditionnelle, des activités dont le bilan est présenté aux différents acteurs intervenant dans le projet. Le censé des érotites qui étaient fixés au départ du projet a été atteint, c'est-à-dire les 594 co-projets pour un coût de 500 millions, puis l'appui à l'organisation fêtière pour un coût de 100 millions. Mais il faut dire que dans l'ensemble, le volume financier qu'on a mis au niveau de la région, ça tourne autour de 800 millions. Après deux prorogations, le Profil, à travers ses activités, a réalisé un impact positif dans la lutte contre la pauvreté dans la boucle du Mouhoun. De 2009 à nos jours, le niveau de revenu est remonté de 55 000 à 127 000 pour les ménages. Et de façon spécifique, pour les femmes, on a vu qu'effectivement, cela est monté de 36 000 à 55 000. Donc c'est un projet qui a véritablement un impact, comme je l'ai dit, parce que son intervention, c'est au niveau des ménages. Outre les bilans des activités menées, l'atelier à mi-parcours du projet va se pencher sur les actions à mener en 2016, des actions liées au renforcement des acquis de la position de la Chambre régionale d'agriculture et à préparer la deuxième phase du projet. Des farines infantiles sont produites au Burkina et peuvent contribuer à lutter efficacement contre la malnutrition. Chez les enfants, le constat est pourtant mer. Peu de ménages font recours à ces farines, inciter et encourager les Burkinabas à consommer ces farines infantiles, objectif d'un atelier qui s'est tenu vendredi dernier à Ouagadougou. Pour les précisions d'Oscar Soulama et de Foumi-Marie-Yé. L'aide alimentaire chez les enfants sous forme de farine transporte-partie encore importée. Pourtant, il existe des unités de production au niveau local qui ne demandent qu'à se développer. Fort de ce constat, le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire veut à travers cet atelier promouvoir la production locale et l'utilisation des farines infantiles. Les producteurs et les productrices sont déjà à pied d'oeuvre pour justement produire des farines locales fortifiées, enrichies, de très bonne qualité. La problématique qui se pose actuellement, c'est de les faire connaître par les consommateurs. Avec l'appui des partenaires, ce programme d'assistance alimentaire fait déjà des succès. À côté d'une norme, il y a un petit. Justement, l'un des atouts du GRET, c'est d'apporter un appui technique à ces petites entreprises pour leur permettre de se mettre aux normes. Donc, c'est un travail en cours qu'on est en train de réaliser avec la BNORM. Mais actuellement, même si la norme n'est pas encore apposée officiellement sur les produits, toutes les entreprises qui produisent au Burkina sont déjà aux normes. Ils encouragent de ce fait les ménages à la consommation de ces farines, car selon une étude, l'utilisation de bouillies non adaptées aux besoins nutritionnels est source de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. L'inculpation du général Gilbert Dendieré pour crimes contre l'humanité fait la une des quotidiens de ce lundi. Mes confrères s'intéressent aussi aux dizaines de milliards à recouvrir par l'État burkinabé suite à la fraude fiscale. La revue de presse, Touéboum et Véline Dabiré. Les quotidiens de ce jour se sont focalisés sur l'après-putsch. Gilbert Dendieré, inculpé de crimes contre l'humanité, annonce le journal le soir. Sidwaya rapporte les éclairages donnés par la justice militaire sur les deux dossiers sensibles à lui confier, notamment les affaires Thomas Sankarax, RSP. L'Express du Faso précise la liste des inculpés les plus célèbres et rappelle quelques chefs d'inculpation. Attentats à la sûreté de l'État, hautes trahisons, enlèvements, séquestrations, homicides volontaires, coups et blessures volontaires, blanchiment de capitaux. Pourquoi la justice militaire pour ces deux dossiers questionne le pays ? Réponse selon votre quotidien. Les articles 32 et 34 de la justice militaire fondent la compétence du tribunal militaire en ce qui concerne ces deux dossiers. Et qui spécifie, en parlant de Gilbert Dendieré, l'accusé risque gros, puisque ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Autre sujet d'actualité, le rapport sur la fraude fiscale a été officiellement présenté à la presse. La commission estime les restes à recouvrir à environ 123 milliards de francs CFA, dont plus de 29 milliards de chèques impayés, rapportent les dernières nouvelles du Faso. L'observateur Palga précise ici en encadré les détails de ces fraudes fiscales. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTD. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !